Bonjour la famille, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous proposer les différentes étapes pour la conception d'une bonne production musicale. Quelles sont les étapes à lesquelles il faut passer pour aboutir à une musique mélodieuse, à la fois mélodieuse, à la fois dynamique au niveau instrumental, mais aussi une musique qui donne du sens. Déjà la première idée, c'est avoir une thématique, c'est-à-dire vous allez chanter mais à propos de quoi, quels sont les éléments que vous allez mettre en valeur, sur quoi vous voulez chanter, ça c'est déjà le premier élément. Une fois que vous avez trouvé une thématique, un sujet autour duquel vous allez composer votre chanson, la deuxième étape c'est donc déjà trouver une mélodie à ce chant. Voilà, et donc la mélodie, comment est-ce qu'on la trouve ? Déjà il faut trouver, il faut commencer par trouver un instrument, soit vous jouez de la guitare, soit vous jouez du piano, soit vous faites un instrument avant, ça peut être de la flûte, ça peut être de la trompette, ça peut être du sax, j'en passe. Mais du moins, les instruments de base qui sont les instruments dans lesquels beaucoup de compositeurs composent, ce sont soit la guitare ou soit le piano. Voilà, donc la guitare électrique, plutôt la guitare acoustique, vu qu'il y a une caisse de résonance ou soit un piano, voilà, vu qu'il y a aussi un système de résonance qui fait que facilement, on arrive à entendre ce qu'on veut. Ou alors peut-être sur un synthétiseur qui est en fait une version électronique du piano classique. Donc, dès que vous avez trouvé votre sujet autour duquel vous voulez chanter, déjà c'est trouver une mélodie qui corresponde ou qui traduise mieux votre message pour pouvoir donner une certaine rythmique, une certaine mélodie déjà à votre chanson. Voilà, donc la première étape, les premières étapes sont celles-là, donc la première étape c'est trouver le sujet, deuxième étape c'est trouver une mélodie. Ensuite, la troisième étape c'est déjà donc passer à la mise en pratique, c'est-à-dire le texte chanté avec la mélodie. Voilà, et donc ici je vais vous présenter un chant autour duquel j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps, qui en fait pour moi c'est un chant d'hommage à un grand frère qui est décédé. Voilà, malheureusement la vie elle est comme ça, mais bon, c'est un grand frère qui a tellement fait pour nous que lorsque j'ai été contacté par son épouse pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire autour d'une journée d'hommage parce que ça fait un an qu'il est parti, voilà j'ai pensé directement à écrire ce chant. Et donc les étapes que j'ai, par lesquelles je suis passé, j'aimerais les partager avec vous. Donc déjà le premier instrument que j'ai utilisé c'était, c'est le piano, donc je vous amène avec moi sur mon ordinateur directement. Le premier instrument que j'ai utilisé c'est le piano. Donc comme vous pouvez le remarquer ici, j'ai mon clavier avec moi, j'ai mon clavier avec moi, je vais directement le déclamer pour que vous puissiez écouter comment il résonne, n'est-ce pas ? Voilà, pourquoi il ne joue pas ? Voilà. Donc le premier instrument que j'ai déclamé c'est le piano. Là c'est un synthétiseur qui est directement branché sur le logiciel qui permet de donner du son parce que voilà c'est branché à un logiciel de musique. Donc voilà ce que ça donne comme thème musical, ce que vous allez entendre c'est que c'est un thème musical. Là on est sur l'intro, non c'est pas l'intro que je veux, je veux une partie du refrain complet. Voilà ce que ça donne comme mélodie. Voilà donc là vous avez ce qu'on appelle en musique le thème. Dans la composition musicale ça s'appelle un thème, c'est-à-dire la mélodie principale autour de laquelle tous les autres instruments de l'orchestration vont venir se griffer. Vous pouvez également choisir que sur votre mélodie ce soit, il y a comme instrument principal un jeu de guitare. Par exemple ici on a un jeu de guitare, un jeu de guitare qui est très intéressant pour moi, que je trouve très intéressant, qui respecte les étapes. Parce qu'il faut que, pour que votre mélodie, pour que votre instrument représente l'instrument thématique, il faudrait qu'il y ait dans cet instrument toutes les étapes des différents accords de la progression. Donc il faut qu'il y ait toute la progression complète, ce qui permet en fait de couvrir et d'apporter tous les instruments à se griffer à cet instrument-là. Donc ici par exemple vous avez un jeu de guitare qui à mon avis respecte aussi cette étape-là. Voilà, donc là vous n'avez plus certes pas tous les accords, parce qu'il y a des accords qui se répètent, il y a des accords. En fait c'est pour éviter, quand vous composez votre chant, vous devez éviter que tous les instruments jouent les mêmes accords, de la même manière, en même moment. C'est ce qu'on appelle créer la logique et la dynamique. Donc dans la logique vous avez la progression et dans la dynamique vous avez l'aspect complémentaire. C'est-à-dire qu'un instrument doit jouer en fonction de l'écoute de l'autre instrument pour qu'il y ait complémentarité et qu'il y ait fusion lorsque vous allez mélanger tous ces instruments en ce qu'on appelle l'orchestration. L'orchestration c'est quoi? L'orchestration c'est la mise ensemble de tous vos instruments de telle sorte qu'il y ait une logique au niveau de la dynamique, au niveau de la complémentarité et aussi au niveau de la mélodique générale de votre instrumentation. Voilà, donc ici c'est très intéressant ce que je vous propose là. Je vais essayer de vous proposer un jeu de perles pour que vous puissiez voir ce que ça donne de façon ramassée et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, dans les... Voilà au niveau des commentaires, il y a un espace dédié à ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais essayer de muter tout ici. Voilà. Donc je vais laisser quelques instruments et essayer de vous montrer de façon progressive ce que j'entends par ce que je dis. Donc on va prendre quelques couplets, on va plutôt prendre ici le pont. Voilà. Ensuite on fait jouer. Donc pour que vous puissiez voir c'est quoi la complémentarité, écoutez comment la guitare et le piano jouent ensemble. Vous voyez que quand le piano fait... Il y a un vide et derrière ce vide se greffe directement la guitare. C'est ça en fait la logique complémentaire au niveau dynamique. Maintenant je vais prendre une autre guitare, une guitare par contre qui joue constante pour voir comment est-ce qu'il doit avoir aussi des instruments de soutien. Les instruments de soutien, ce sont des instruments accompagnateurs qui sont constants dans le jeu et qui permettent à la mélodie de garder son flow. De garder... En fait c'est comme une rivière qui coule. Vous devez toujours laisser qu'il y ait toujours un instrument de base en fait qui tapisse le fond. Cet instrument peut être soit du fil harmonique que l'on met ou soit alors on peut aussi choisir une guitare acoustique jouée en forme grattée. La forme grattée qui permet de maintenir la logique mélodieuse. Donc je vais jouer cet instrument ici en bas et je vais supprimer cette guitare là et faire jouer ensemble. Donc je fais d'abord jouer la guitare, ensuite je fais entre le piano. Donc c'est ça la forme grattée. Cette guitare est donc balancée à gauche. Pourquoi je la balance ? C'est pour essayer de spatialiser les instruments. Parce qu'aussi il y a une autre étape dans le mixage qui consiste à spatialiser. C'est-à-dire que chaque instrument doit avoir une position dans l'espace sur votre casque. Soit à gauche, soit à droite, soit à gauche en haut, soit à droite en haut. Ou alors soit à gauche en bas ou à droite en bas. En fonction ou alors au milieu. Ça dépend de comment est-ce que vous voulez spatialiser vos instruments. Donc ça c'est votre choix à vous. Qui vous permet de pouvoir avoir une musique en fait, on va dire libre. Ça veut dire qu'il doit avoir un chant libre. Si vous sentez tous les instruments, ce sera flou. Ça va sonner confus. Donc pour éviter que ça ne sonne confus, vous devez placer vos instruments dans différents endroits de votre espace. Sauf le kick qui doit être au centre, sauf le piano qui doit être au centre et la voilie qui doit être au centre. Mais les autres instruments, vous les balancez partout. En fonction de ce que vous voulez traduire comme message dans cette musique. Voilà. Donc je remets la guitare et je vais compléter avec le jeu piano. On y va. Donc à cette étape maintenant, je vais faire entrer chaque instrument pour que vous puissiez voir la logique complémentaire et dynamique des différents instruments. C'est l'osil armonique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là ici, vous avez la partie centrale de votre musique qui est déjà jouée. Ça veut dire que vous avez trouvé l'instrument principal qui est le piano. Donc comme je vous ai montré, je vais vous rappeler le thème du piano. C'est parti. Voilà. Il y a des instruments qui jouent, il y a des instruments qui jouent, d'autres ne jouent pas. À certains endroits, vous enlevez certains instruments jusqu'au même aux percussions. Donc ensuite, les percussions. Donc ensuite, les percussions, c'est beaucoup plus une étape. Lorsque vous avez déjà trouvé une mélodie, vous devez trouver aussi votre jeu de percussion. Parce que c'est le jeu de percussion qui détermine le style. Donc après avoir trouvé votre instrument principal et votre thème musical, vous jouez tous les autres instruments. Mais il faut d'abord trouver comme deuxième, ou plutôt comme troisième étape, ce sont les percussions. Maintenant, le jeu. C'est-à-dire quand vous allez harmoniser ce jeu, dans quel style vous allez le jouer. Parce que c'est le style en fait qui va permettre de donner du sens aussi. Même si vous avez une belle mélodie, bon, vous pouvez également avoir une mélodie qui n'a pas de style. C'est-à-dire que c'est joué en style, en classique. Mais il doit toujours avoir une rythmique. Même s'il n'y a pas une percussion ou un tambourin ou peut-être un jeu de batterie qui permet de traduire un style. Mais il y a tout de même un style musical auquel vous devez adapter votre mélodie pour pouvoir chanter. Voilà. Même si c'est sans percussion. Voilà. Parce que la percussion ne détermine pas le style musical. Il y a les musiques qui sont jouées sans percussion, juste avec les instruments. Mais pourtant, il y a un rythme qu'on suit. Donc, quand vous avez terminé de trouver tous ces éléments-là, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'intro. Parce que dans votre chanson, il y a ce qu'on appelle la partie arrangement. La partie arrangement consiste à faire quoi ? Consiste à trouver des étapes. C'est-à-dire l'intro, couplet, refrain, pont et ensuite outro. Donc, vous avez ces quatre étapes. Vous avez l'intro, les couplets, les refrains, les ponts et l'outro. L'intro, c'est le début. Couplet, refrain, ce sont les parties du milieu. Les ponts, ce sont les endroits qui séparent vos couplets de vos refrains. Vous pouvez en mettre ou qu'on ne peut pas en mettre. Mais c'est souvent important de mettre dans une chanson de trois minutes au moins un seul pont. Ou alors, vous pouvez mettre un pont juste au niveau de la séparation entre l'intro et votre premier couplet. Ou alors, vous pouvez mettre une partie principale. C'est-à-dire, entre le couplet et un refrain au milieu, vous mettez un pont qui vous permettra de faire une expression musicale. Ou peut-être déclamer des paroles, mais souvent l'expression musicale est l'importante. Moi, en ce qui me concerne, dans mon propre choix, qu'est-ce que je fais ? Lorsque je compose un chant, après l'intro, je laisse toujours une partie qui permet l'expression musicale. C'est-à-dire, les musiciens doivent s'exprimer avant que l'artiste n'entre en matière. C'est vrai, ils se sont déjà exprimés en intro. Mais il est important, après l'intro, puisque l'intro, c'est souvent une partie où on fait quelque chose d'assez, soit rapide, ça peut aussi être long. Mais l'intro n'a pas souvent forcément un rapport avec la progression du chant. Et donc, il est important, avant de rentrer dans le premier couplet, de laisser une partie expressive, que moi j'appelle la partie expression musicale. Donc, c'est cette partie qui permet de déguster, en fait, la beauté de la musique dans les paroles qui vont suivre. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je fais ici. Je vais vous faire écouter l'intro. Je vais vous faire également écouter cette partie que j'appelle la partie dégustation de la beauté musicale. Voilà. Donc, je la fais jouer. Voilà. Donc, là, vous avez l'intro. Voilà. Ensuite, après l'intro, je vais vous faire écouter la partie. Maintenant, je vais vous faire écouter les deux ensemble. Et l'intro, et la partie dégustation de la beauté musicale. Et l'intro, et la partie dégustation de la beauté musicale, et la partie dégustation de la beauté musicale. Vous pouvez décider soit de faire un copier-colier de votre intro, ou un morceau de votre intro, ou alors vous pouvez simplement décider qu'à la fin, dans l'outro, c'est juste une fin en chute. C'est-à-dire, vous mettez un couplet, ou alors c'est souvent mieux de mettre le refrain, c'est-à-dire qu'à la fin de toute chose, vous mettez le refrain, et vous le faites pencher en fondu enchaîné. Donc, en fondu de fin. C'est-à-dire, quand ça va jouer, à un moment donné, ça va tendre comme si ça disparaissait, et puis voilà, c'est la fin. Donc, c'était comment organiser une production, surtout comment créer une musique, de telle sorte qu'on ait, voilà, une orchestration non seulement logique, mais surtout avoir le début, les différentes étapes, ou les différents instruments, comment est-ce qu'ils se greffent, et comment est-ce que tu dois, comment est-ce qu'on en arrive à composer une mélodie totalement fine. Je pense que, s'il y a des questions au niveau des commentaires, je vais pouvoir proposer une version où j'élabore encore un peu plus de façon détaillée ce qu'on entend par thème musical, ce qu'on entend par orchestration, qu'est-ce que la complémentarité, qu'est-ce que la, on va dire, l'interdépendance des instruments, et beaucoup d'éléments, en fait, qu'on retrouve dans la production musicale et dans la composition, voilà. Donc, c'était Rivano Gomez, on fait trois choses, on like, on s'abonne si on ne l'a pas encore fait, et surtout on partage. Allez, ciao!